si on se demande mais au fait comment ça pousse un arbre comment ça pousse au fond il ya deux solutions soit ça pousse par le bas sert tous les ans le tronc il monte comme ça soit ça pousse par le haut vers que il pousse en haut et puis petit à petit il grossit au fur et à mesure de son âge à votre avis ça marche comment je posais la question autrement imaginons qu'on installe une balançoire entre la fourche de cet arbre là et puis une branche là une belle balançoire entre les deux pour se balancer tranquille est-ce que la balançoire petit à petit elle va monter au fur et à mesure que les arbres poussent ou est-ce qu'elle va rester toujours à la même place non pas toi tu as déjà répondu thomas et bien non justement elle va pas monter et va rester toujours à la même place parce que les arbres et poussent par le haut ils poussent pas par le bas d'accord donc ils sortent pas du sol comme ça mais il pousse en hauteur tu comprends donc ta balançoire tu reviens toi tu seras un vieux bonhomme tu reviens et ben la balançoire sera toujours là personne n'a envie vous avez une idée de combien ça peut vivre de combien de temps ça peut vivre un chêne mais il a toujours les réponses à tout lui alors toi par exemple combien de temps ça pousse ça pousse dix ans cent ans mille ans 40 ans c'est pas mal 40 ans j'en ai vu un il n'y a pas très longtemps il avait 700 ans pas un chêne mais un nif mais mais quand même ça pousse ça peut pousser très très longtemps comment c'est son âge à l'arbre ben on verra ça près du tas de bois là bas mais on laisse la question en suspens pour l'instant voilà c'est ça alors donc il pousse en hauteur par les branches en hauteur voilà et en fait c'est très simple comment ça marche allez on va lui en couper un petit bout de branche pour expliquer voilà en fait qu'est ce qu'il fait tous les ans il fait une pousse quand elle est grande c'est qu'il pousse beaucoup quand elle est petite c'est qu'il pousse pas beaucoup donc ça c'est tout ce qu'il a fait en 2014 2014 au bout de cette branche là il a fait ça et au bout de toutes les branches il a fait ça qui fabrique des feuilles comme ça et puis l'année d'avant il leur a fait ça il a fait ça et puis l'année encore avant il leur a fait ça et comme ça et comme ça d'accord et vous voyez que vous voyez la hauteur qu'il a eh ben il a fait ça année après année pouce après pouce il a fait ça ce qui est ce qui a sûrement quelque chose comme 100 ans c'est un très vieux déjà qui c'est qui veut bien aller me chercher deux bâtons deux bâtons à peu près de cette longueur là c'est pas des grands bâtons mais par exemple là bas là alors moi je pense qu'avec ça on va s'en sortir très bien merci redonne moi le sécateur moi j'ai juste besoin j'ai juste besoin de deux petits morceaux de bois exactement de la même longueur voilà et bien grâce à ces deux bâtons de la même longueur on va réussir à connaître la hauteur de l'arbre je vais le faire devant vous et puis vous allez recommencer regardez moi bien voilà parce que vraiment évidemment on va tomber au milieu de la route bon voilà alors est-ce que tu commences après ce sera ton tour et puis tu commences et après ce sera ton tour d'accord alors est-ce que tu peux tenir les bâtons pour qu'ils fassent un angle droit vous savez ce que c'est un angle droit oui faire un angle droit comme ça entre tes deux doigts tu essaies c'est pas si facile voilà c'est presque droit comme ça voilà après ce petit bout de bâton là tu le mets juste en dessous de ton oeil camion et ensuite avec ton oeil tu fais tu t'approches ou tu t'éloignes pour faire en sorte que ça se soit aligné avec le haut de l'arbre et ça se soit aligné avec le bas de l'arbre c'est à dire que tout ton arbre il doit tenir dans ton bâton si tu as un petit peu trop de ciel ça veut dire qu'il faut que tu te rapproches un petit peu on va bloquer les voitures mais du ciel encore dans ton bâton ou pas faut pas le mettre dans l'oeil c'est sous l'oeil voilà et puis fait bien un angle droit alors est-ce que tu as réussi à avoir ton arbre complètement dans ton bâton alors si tu as tu as du ciel ou pas oui alors faut que tu avances faut que tu avances parce que sans ça tu vas avoir encore plus de ciel le plus le plus tu vas reculer là c'est pas mal donc il suffit de nous mesurer après maintenant la longueur qui nous sépare de ce bâton alors est-ce que tu as une idée de comment on fait pour mesurer une longueur comme ça on fait des pas de un mètre ouais allez vas-y un deux ouais alors c'est jusqu'au centre de l'arbre donc c'est presque 21 m et ben c'est très bien c'est très très bien parce que les arbres dans la région quand ils sont grands il faut à peu près 20 m voilà 20 mètres 50 c'est encore plus précis